Récupération de l'argent détourné, une centaine de personnalités algériennes visées. Ahmedou Yahya transféré à la prison de Abadla, Béchard. Amnesty International appelle Alger à cesser son harcèlement judiciaire des journalistes. Finance islamique en Algérie, voici pourquoi le crédit Al-Al est plus cher. Bien mal acquis en France, une centaine de personnalités algériennes visées. Et si le président Tebboune disposait véritablement d'un plan pour récupérer l'argent et les biens mal acquis par d'anciens ou responsables algériens communément appelés l'Aïssaba ? Pour invraisemblable qu'elle puisse paraître, cette éventualité n'en est pas moins de l'ordre du possible. C'est du moins ce que suggère un article du magazine Le Point, qui dans sa dernière édition a fait état d'une demande officielle de l'Algérie d'une entrée de judiciaire à la France, afin de recenser le patrimoine exact d'une dizaine de ressortissants algériens. Bien que l'hebdomadaire français n'ait pas révélé l'identité de ces hauts responsables et hommes d'affaires qui se sont sucrés sur le dos du peuple, il précise néanmoins que les renseignements demandés par les autorités algériennes ne se limitent pas uniquement à des faits d'ordre fiscal. Selon Le Point, pas moins d'une centaine de personnalités de l'ancien régime de Bouteflika sont ciblées par ces enquêtes déclenchées à partir d'Alger. Du coup, la France pourrait bien remettre à l'Algérie le fichier de ces barons algériens, qui ont usé et abusé de leurs fonctions pour s'offrir des pieds à terre sur Paris, et des comptes bancaires bien fournis pour assurer leurs arrières une fois éjectés des responsabilités. Il faut savoir, rappelle Le Point, que les deux pays ont signé en 2016, une convention bilatérale d'entraide judiciaire en matière pénale par affait, ironie du sort, par Thééblou, ministre de la Justice et garde des Sceaux à l'époque, est aujourd'hui en tôle pour des accusations de corruption. Cet accord prévoit notamment l'autorisation des auditions par visioconférence, le partage des avoirs criminels confisqués, ou encore l'échange d'extraits de casiers judiciaires par voie électronique, mais également des règles de protection des données personnelles compatibles, avec les engagements européens de la France. Le magazine français souligne également qu'Alger et Paris ont signé une nouvelle convention par l'intermédiaire de l'ex-ministre de la Justice, Thééblou, et son homologue française Nicole Belloubet. Celle-ci comporte, selon le journal Le Monde précise le point, de nouvelles dispositions et d'autres modernisées concernant la protection au cours de l'enquête des données à caractère personnel, les demandes d'arrestations provisoires, et le transit de personnes extradées vers l'un des deux pays via le territoire de l'autre, ont expliqué les deux ministres. Mieux encore, par cette convention lit-on, les deux pays s'engagent à se livrer réciproquement, les personnes poursuivies, ou condamnées par leurs autorités judiciaires compétentes pour certaines infractions, comme l'avait indiqué à l'époque Thééblou, cité par la même source. De fait, et à la lumière de ces engagements juridiques, Paris ne devrait pas se dérober de son devoir juridique, moral, et politique de fournir la liste de ces anciens hauts responsables ayant pillé leur pays. Sans doute que d'autres demandes de même nature seront faites aux autres pays européens et arabes, avec lesquels l'Algérie est liée par des conventions d'entraide judiciaire. L'ancien Premier ministre, Ahmed Ouyaïa, condamné à de la prison ferme, a été transféré hier, mercredi, de la prison de Kolea, Tipaza, à la prison de Abadla à 80 km au sud de la Wilayah de Bechard et situé à 1000 km de la capitale Alger, rapporte ce jeudi plusieurs sources médiatiques, dont le journal El Watan. Selon El Kabar, Ahmed Ouyaïa a été transféré sous une forte escorte de la gendarmerie nationale. Arrêté en juin 2019, l'ancien Premier ministre a été condamné dans trois procès qui se sont déroulés entre décembre de l'année écoulée et le mois de juin de l'année en cours. Il a été poursuivi pour des faits de corruption. Il a été placé en détention provisoire pendant une année à la prison d'El Arache à Alger et à la prison de Kolea. En décembre, Ouyaïa a été condamné à 15 ans de prison dans le cadre de l'affaire du montage automobile. Il a été condamné le 24 juin à 12 ans de prison ferme dans l'affaire du patron de Sovak Mouradoulmi, condamné lui à 10 ans de prison. En juillet, l'ex-premier ministre a été condamné à 12 ans de prison ferme dans le cadre de l'affaire de l'homme d'affaire Ali Haddad et à 10 ans de prison ferme dans l'affaire de l'autre homme d'affaire Maïeddin Takout. Pour rappel, le 12 août dernier, les deux détenus Ali Haddad et Maïeddin Takout ont été transférés respectivement aux prisons de Tazult, Batna, et la prison de Babar, Kanchela. Les deux détenus ont été condamnés en juillet à 18 ans de prison pour le premier et 16 ans de prison pour le deuxième. Ils sont poursuivis pour des faits de corruption. Amnesty International appelle à l'GACC son harcèlement judiciaire des journalistes L'ONG Amnesty International a appelé jeudi les autorités algériennes à cesser immédiatement leur harcèlement judiciaire systématique envers les journalistes du pays en réaction à de récentes peines de prison ferme prononcées à leur encontre, rapporte la FP Reporter Sans Frontières, RSF, avait également appelé mercredi les autorités algériennes à cesser toute répression de la liberté de la presse et à revenir au respect du droit, de la Constitution et des engagements internationaux du pays. Des journalistes ont récemment été emprisonnés pour avoir partagé des vidéos, critiqué le président et exprimé leur soutien au mouvement de protestation, déclare dans un communiqué Amnagel Ali, une responsable d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, selon qui les autorités algériennes sont prêtes à tout pour faire taire les critiques. Dénonçant de lourdes peines et un contexte de répression croissant, l'ONG International leur demande de cesser le harcèlement judiciaire systématique des journalistes et de respecter le droit à l'information en levant le blocage de sites d'information. Au lieu d'intimider les journalistes, les autorités algériennes doivent veiller à ce que tous les journalistes du pays puissent exercer leur métier sans être intimidés, harcelés ou menacés d'arrestation, dit encore Mme Gelali. Au moins huit journalistes incarcérés depuis les débuts du Irak. Le journaliste Khaled Rarni, directeur du site d'information en ligne Casbah Tribune et correspondant en Algérie de la chaîne de télévision française TV 5 Monde et de RSF, a été condamné le 10 août à trois ans de prison ferme pour incitation à un attroupement non armé et atteinte à l'unité nationale. Il était poursuivi pour sa couverture le 7 mars à Alger d'une manifestation anti-régime et son procès en appel est prévu le 8 septembre. Lundi, Abdelkrim Zeghilech, directeur d'une radio indépendante en ligne, a aussi été condamné à deux ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale ainsi que pour outrage au chef de l'État. Ses sentences sont choquées au sein de la profession en Algérie et au-delà. Au total, Amnesty évoque dans son communiqué l'incarcération d'hommes et huit journalistes depuis le début du Irak le 22 février 2019. En outre, plusieurs sites d'information sont de façon récurrente, l'objet de blocages sur le territoire algérien. Actuellement, deux sites d'information indépendants sont inaccessibles, selon RSF. Finances islamiques en Algérie, voici pourquoi le crédit halal est plus cher. Face aux critiques sur la cherté des crédits halal relevant du nouveau dispositif de la finance islamique, des responsables de banques publiques et privées expliquent pourquoi ces derniers sont plus chers que les prêts traditionnels. Cela va sans dire que les musulmans préfèrent emprunter de l'argent sans avoir à passer par l'arribat. Ainsi, l'arrivée de la finance islamique dans les banques étatiques d'Algérie permet à ceux qui le souhaitent de profiter de crédits halal. Néanmoins, pour certains, cette mesure contient des contraintes fâcheuses. Selon le média arabophone et shourouk, plusieurs clients se sont plaints. Le taux de marge bénéficiaire des prêts islamiques halal est plus élevé que celui des crédits classiques de type riba dans lesquels le taux d'intérêt est relativement bas, a souligné notre source. Ce qui a poussé certains banquiers algériens à intervenir auprès du média en estimant qu'il est impossible de comparer les deux formules citées ci-dessus. Par ailleurs, pour les représentants de banques, les services islamiques et traditionnels sont différents et dépendent de deux financements distincts en termes de forme et de contenu. « Prêté de l'argent à un certain taux d'intérêt est différent de l'achat d'un produit qui est destiné à être vendu selon une marge bénéficiaire », a indiqué Smaïl Chahalal, chef de la division de l'exploitation et de l'action commerciale de la BN à ce dernier, poursuit en soulignant que la Mourabaha requiert des paiements supplémentaires, taxes et impôts. Ce qui fait que cette opération contient plus de risques. D'où le « pourquoi du taux de bénéfice, qui est généralement plus élevé », a-t-il soutenu. Selon le responsable de la Banque Nationale d'Algérie, première banque publique à lancer les produits de la finance islamique en Algérie, la marge bénéficiaire fournie par la BNA est la plus faible par rapport à celle des banques privées. Le taux d'intérêt de ces dernières s'élève jusqu'à 9%, contrairement à celui de la BNA, qui ne dépasse pas les 6%, a détaillé l'intervenant, spécifiant qu'il y a une forte demande alors que le processus n'est pas encore propagé dans l'ensemble des agences nationales de la dite banque. De son côté, le directeur du marketing commercial de la Baraka Banque, Saïd Karim, a déclaré aux mêmes médias que la marge bénéficiaire des crédits halal n'est pas toujours plus élevée que celle des traditionnels. Al Baraka Banque Algérie propose des services et des offres qui sont moins marginaux que ceux proposés par les autres banques privées, a-t-il confié, précisant que cet établissement financier totalise, en termes de finances islamiques, le plus de clients en Algérie, et ce, depuis des années. Il convient d'informer que les experts ont tranché et qu'en effet, il y a une grande différence dans la méthode de calcul du bénéfice et du taux d'intérêt qu'enregistrent les banques publiques et privées. De même, entre la formule islamique « Mourabaha » et traditionnelle « Riba », la divergence entre ces deux dernières repose sur la qualité du produit d'une part et sur le mode de paiement et les frais imposés d'autre part. Ainsi, il n'est pas possible de comparer entre le montant de l'intérêt et le taux de marge bénéficiaire. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada